Salut à toutes et tous, ce samedi 20 novembre, il y a deux rendez-vous importants pour le nouveau parti anticapitaliste. Nous appelons à participer à la manifestation de 14h à Place de la République à Paris. C'est une manifestation contre les violences patriarcales, contre les violences faites aux femmes. Et nous participerons aussi à 18h, la même journée, donc ça sera devant l'hôtel de ville à Paris. C'est la journée du souvenir trans, en anglais ça se dit « tea d'or ». Et donc c'est pour rappeler qu'il y a une véritable pression contre les personnes trans et qu'il y a une mobilisation. Et qu'aujourd'hui cette mobilisation, il est important de la renforcer. L'état des lieux, il est assez dramatique. Une étude canadienne précise qu'un tiers des personnes trans tentent de mettre fin à leur jour. Il y a une étude française aussi qui montre la situation difficile. C'est 85% des personnes trans sont victimes de violences transphobes. Une bonne partie d'entre elles aussi tente de mettre fin à leur jour. Ce sont aussi beaucoup de dépressions liées à ces violences transphobes. Donc c'est faire un état des lieux qui montre la réalité des violences. Et enfin, il y a aussi un chiffre qui est terrible, ce sont des femmes trans et travailleuses du sexe qui sont assassinées ces dernières années. Plusieurs d'entre elles ont été assassinées. Donc voilà, c'est un tableau qui est noir. Et donc ça montre toute l'importance qu'il y a à se mobiliser. D'ailleurs, ça fait des années, même des décennies, que les personnes trans se battent pour faire reconnaître leurs droits. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dur parce qu'on voit la période dans laquelle on se trouve. Une vague d'idées réactionnaires qui se lâchent complètement, décomplexées. Donc c'est le racisme, évidemment, c'est le sexisme, c'est l'homophobie, mais c'est aussi la transphobie. Et donc l'importance de résister à ça parce qu'on voit que de plus en plus, ce qu'on appelle l'ordre moral se développe. Et c'est vraiment ce monde, ce vieux monde que nous, on considère comme pourri, raciste, sexiste, homophobe. C'est un monde de domination, un monde d'oppression, un monde d'autorité aussi et très hiérarchisé. Donc c'est un peu contre tout ça qu'on pense qu'il faudrait se battre. Et la journée de samedi, elle rentre totalement là-dedans. Donc nous, on pense qu'il faut soutenir, qu'il faut espérer d'ailleurs une véritable mobilisation qui change le rapport de force, liée évidemment au mouvement féministe, liée au mouvement antiraciste, tout ce qui est en tout cas des mouvements qui sont contre l'ordre moral, mais contre les idées réactionnaires, contre l'extrême droite en général, et contre ce monde capitaliste qui est un monde d'oppression. Donc nous, on revendique d'ailleurs que pour les personnes trans, il y ait la prise en charge de tous les frais de santé qui sont liés à la transition, qui ont facilité les démarches administratives, qu'elles puissent, sur simple demande, pouvoir changer le genre. Et donc à côté de ça, de donner des moyens contre les violences transphobes, contre les violences homophobes. Voilà, donc rendez-vous le 20 novembre à Paris, à 18h devant l'Hôtel de Ville.